L'idée d'écrire ce livre me tarot depuis 40 ans. Très exactement, depuis que, travaillant à France Culture avec Jean-François Chiap de façon quotidienne, je lui ai fait part de la décision de ma mère d'ouvrir le château de Montgenin au public et d'y présenter un lot important d'archives familiales qui n'avaient jamais été explorées. Jean-François Chiap est donc venu très gentiment au week-end pour me dire « je vais ranger ça, ça va aller tout seul, etc. » D'abord, il a été étonné par le nombre et la qualité de ses archives et surtout par le caractère étonnant qu'elle présentait par rapport au travail qu'il faisait en trois volumes, comme vous le savez, sur Louis XVI. Quelque chose en plus l'a étonné énormément, c'était la date de l'assassinat d'Antoine de Lessard, qui était le dernier ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, qui a été assassiné, enfin en tout cas il n'est pas mort sur place, mais mettons que l'attentat ait eu lieu ce jour-là, le 9 septembre 1792 à Versailles. Et Chiap m'a dit qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas normal. Parce que ton ancêtre, en toute logique, il aurait dû être assassiné le 1er ou le 2 septembre. C'est-à-dire parmi ceux comme la princesse de Lambal, comme Montborin, qui étaient extrêmement proches du roi et qui donc méritait vraiment cette mort qu'on leur a infligée. Pourquoi a-t-on attendu le 9 septembre ? On a attendu quelque chose. Mais quoi ? Je ne sais pas. Bon. Et j'ai mis 40 ans avant de savoir qu'on avait attendu que Louis XVI veuille bien écrire une lettre au roi de Prusse, ce qui a déclenché la position de la Prusse, l'accès à cette histoire de la bataille de Valmy, qui a été extrêmement bien documentée par beaucoup d'écrivains sérieux, et finalement la proclamation de la République. Donc c'était en quelque sorte un secret d'État, si vous voulez. Et ce secret d'État, j'ai mis 40 ans en grattant absolument partout avant de le découvrir. Mais ça n'a jamais quitté mon esprit. Alors Louis XVI est un homme qui a vécu toujours dans l'ambiguïté. Je pense qu'il avait hérité... Pour moi, Louis XVI était autiste. C'était un diagnostic qui n'était absolument pas formulé à l'époque, mais je pense qu'il y avait de ça. Un homme très intelligent, très enfermé, prisonnier de son corps, non pas pour des questions sexuelles, mais parce qu'il était quasiment aveugle. Il avait à peu près trois dixièmes de vision, ce qui fait que d'abord il était immense, un peu plus d'un mètre 90, 95. Bon, donc c'était par rapport à la taille de l'époque quelqu'un d'anormal. Et en plus, comme il ne reconnaissait pas les gens, il faisait des quantités d'impairs. Et pour ne pas multiplier ses impairs, il avait une attitude un peu taisante, un peu lointaine, un peu silencieuse, un peu sorti du monde. Et finalement, il ne voulait pas livrer sa double personnalité. Alors, ça a été comme ça pendant toute l'enfance. Et ça a pris un tour extrêmement inquiétant quand on a décidé de le marier avec Marie-Antoinette. Alors, pourquoi ? Parce que cette décision du renversement des alliances entre la France et l'Autriche avait été prise par Madame de Pompadour, que le père de Louis XVI appelait aimablement Maman Putain. Et donc, tout ce qui pouvait venir de Madame de Pompadour était forcément une mauvaise idée. En l'occurrence, ça en a été une funeste. Mais elle en a donné aussi de très bonnes. Et donc, l'idée qu'il allait être marié à une princesse autrichienne, alors que l'Autriche était pour lui vraiment un pays d'ennemis, que son cousin, l'enfant de Parme, allait être marié à la sœur de Marie-Antoinette, et que le frère de Marie-Antoinette allait épouser aussi une bourbon, tout ça a donné une fureur d'adolescents absolument incroyable à Louis XVI. Si bien qu'à partir de cette fureur d'adolescents, il y a eu un pacte entre l'enfant de Parme et lui. Et ces deux gammas sont convenus que, puisqu'on les obligeait à épouser deux princesses autrichiennes, eh bien, le plus simple, ça serait de les répudier. Et pour les répudier, il n'y avait pas 36 moyens, il y en avait un, c'était qu'elles restent stériles. Et par conséquent, ils ont fait le serment de ne pas toucher leur femme pour qu'elle soit stérile et qu'ils puissent les répudier. Alors, imaginez ce que ça représente dans la tête d'un gamin de 15 ans, dans le lit duquel, enfin, le moins souvent possible, mais mettons, on met quand même une fille assez ravissante, tout le monde est d'accord sur Marie-Antoinette, qui, en plus, est demandeuse, si j'ose dire, parce que sa mère ne cesse de lui répéter, surtout, poursuiter cajolerie, surtout, soit élégante, surtout, soit aimable, etc., etc. Et un garçon qui ne veut rien savoir, et qui, pendant 8 ans, va jouer la comédie de l'impuissance. Donc, c'est un personnage extraordinaire. C'est presque un personnage de roman. Une des particularités, donc, de ce caractère, extrêmement ambigu, extrêmement hypocrite, qui lui sera d'ailleurs très, très largement reproché à la Révolution, à un discours, le 20 juin 92, qui est celui de Le Gendre, qui est parmi les émeutiers qui envahissent les tuileries, et qui lui dit, monsieur, vous êtes un faux bonhomme, vous êtes un hypocrite, vous croyez qu'à longueur de temps, vous allez continuer à pouvoir tromper tout le monde, mais ce n'est pas vrai, le peuple a découvert votre double jeu. Malheureusement, c'est exactement ce que Lessard, depuis sa prison, écrivait à sa mère, six mois plus tard. Alors, comment a-t-il régné à travers ces différents réseaux d'espionnage ? L'idée de cette espionnite aiguë est venue à Louis XV, quand il a échoué à mettre son cousin, le prince de Conti, sur le trône de Pologne. Là, il s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose dans son administration, et ce quelque chose, c'était non seulement un réseau d'espions vraiment aguerris, mais aussi un service action. Donc, Louis XV a chargé le baron de Breuil, qui était déjà très compliqué dans sa tête, comme le sont en général tous les brillants officiers de la DGSE, même encore aujourd'hui, donc de former ce réseau d'espions. Quand en 1753, on a été obligé de signer l'autorité de Paris, qui a été une catastrophe absolue, parce que d'un seul coup, d'un seul, la France a perdu la totalité de ses colonies, Louis XV d'abord, Louis XVI ensuite, n'ont plus qu'une idée, c'était de se venger de l'Angleterre. Alors, pour se venger de l'Angleterre, ils ont eu l'idée de faire appel à des Irlandais et des Écossais qui étaient employés par la compagnie des Indes et qui étaient arrivés, eux ou leurs parents, en 1688, avec James Stuart. Et ces Anglais et ces Écossais étaient évidemment haineux des Anglais qui refusaient de mettre leur prince, Charles Édouard, sur le trône, à la place de son beau-frère, l'électeur de Hannover. Ils les ont utilisés énormément en Amérique. La France a travaillé pendant dix ans à fomenter la guerre d'indépendance des États-Unis avec beaucoup de difficultés et beaucoup de persévérance. Et puis ensuite, il y a eu donc les services normaux, si j'ose dire, secrets, avec le chevalier Déon, par exemple, que tout le monde connaît, qui a fait quand même des quantités aussi, lui aussi, qui a causé des quantités de problèmes à la couronne avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il n'a pas dit, tout ce qu'il a révélé, et tout ce qu'il a fomenté. Et puis, il y a eu cet attrait de Breuil pour, effectivement, le coup d'État. Alors, il a tenté de faire un débarquement en Angleterre qui n'a pas marché. Enfin, il a monté des combines absolument extraordinaires. C'est vraiment des histoires à la Bob-den-Arc. C'est absolument étonnant. Et au milieu de tout ça, comme ni Louis XV ni Louis XVI n'avaient confiance dans ces gens-là, qui étaient, à vrai dire, des gens de sac et de corde, ils ont multiplié les couches exactement comme dans un millefeuille. Alors, vous aviez la couche des Irlandais, des Écossais, et puis la couche des Francs-maçons, et puis au-dessus la couche des protestants. Ça, c'est très intéressant, l'histoire des protestants. Parce que, et ça explique aussi pourquoi il a tellement eu l'appétit de l'exploration, de la découverte. Alors, il y avait des botanistes, il y avait des ethnologues, il y avait des médecins, il y avait des philosophes, il y avait des gens de culture, si vous voulez, qui l'expédiaient à l'autre bout du monde prétendument pour faire des recherches. Oui, mais enfin, bon, ils faisaient leurs propres recherches pour leurs propres disciplines et en même temps, ils enquêtaient terriblement pour le roi. Et donc, ce réseau est un réseau qui n'est pas dormant, qui fonctionne et dans lequel on va curieusement retrouver un certain nombre de personnages qui vont affleurer pendant la Révolution. Je pense notamment au couple Roland, je pense notamment à Rabot-Saint-Étienne, je pense notamment à Courte-Géblin qui ne sera pas dans la Révolution, mais enfin, qui est de tout cœur. Et ces gens-là sont, expliquent d'une certaine manière pourquoi la religion réformée a été autant surreprésentée dans la gauche révolutionnaire. Parce qu'au bout d'un moment, ces gens-là se sont retournés contre Louis XVI. Et j'ai eu la stupéfaction de constater que parmi ceux qui avaient organisé et surveillé les massacres de septembre, il y avait beaucoup de ceux-là. sont retournés J'ai eu